L'esprit a besoin d'ordre pour fonctionner convenablement. La pensée prend la sécurité pour l'ordre. Le singe agité est incapable de trouver la sécurité. Différence entre stabilité de l'esprit et sécurité. La recherche de la sécurité n'aboutit qu'à la fragmentation. L'esprit vidé de la recherche de sécurité. La sécurité, chose inexistante. Se comprendre, c'est comprendre le mouvement de la pensée. L'esprit intensément attentif ignore la fragmentation de l'énergie. Communication non-verbale. Découvrir un état intemporel et vaste où le concept de la vie et de la mort prend un sens tout différent. Krishnamurti Pendant les cinq dernières semaines où nous nous sommes rencontrés ici, nous avons parlé, nous avons discuté des différents problèmes qui peuplent nos vies. Problèmes de notre propre création ou problèmes qui nous ont été imposés par la société. Nous avons vu aussi que la société et nous-mêmes ne sont pas deux entités différentes. Elles sont un seul et même mouvement. Tout homme, sérieusement et activement soucieux d'une modification de la société dans ses modèles, ses valeurs, sa moralité, et qui n'est pas conscient de son propre conditionnement, verra ce conditionnement faire proliférer les fragmentations dans l'action. Suivrons les conflits, les tourments, la confusion. Tout cela, nous l'avons approfondi. Nous avons aussi discuté de la peur. Nous nous sommes demandé si l'esprit pourra jamais se libérer de ce fardeau, superficiellement et profondément. Et nous avons discuté du plaisir absolument différent par nature, de la joie, de la félicité. Nous avons examiné les différentes fragmentations qui sont notre structure, notre être même. Et dans nos discussions, nous avons vu que ces fragmentations nous déchirent, bloquent toutes les relations humaines, et nous avons vu un fragment prendre sur lui l'autorité, se poser en analyseur, en censeur des autres fragments. Hier, en parlant ensemble de la nature de la conscience, nous avons approfondi celle de l'attention. Nous avons dit que cette qualité d'attention est un état où toute énergie est intensément concentrée. Dans cet état, il n'y a pas d'observateur, de centre qui perçoit. Nous allons maintenant découvrir, apprendre ensemble, ce qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau, dans tout l'être psychosomatique, quand l'attention est à son comble. Si ceci doit être compris clairement, si l'on se propose de le voir par soi-même, il faut tout d'abord se souvenir que la chose décrite n'est pas sa description. Nous pouvons décrire cette tente, tout ce qu'elle contient, mais cette description est autre chose que la tente elle-même. Le mot n'est pas la chose, et nous devons, dès le commencement, sentir de toute évidence que l'explication n'est pas la chose expliquée. Être pris au piège d'une telle description, d'une telle explication, est une façon de vivre des plus enfantines. Et je crains bien que ce ne soit le cas pour la plupart d'entre nous. Nous nous satisfaisons de la description, de l'explication, en disant « Voilà la cause », et nous nous laissons porter par le flot. Tandis que ce matin, nous allons découvrir par nous-mêmes ce qu'il advient de l'esprit, du cerveau, de toute la structure psychosomatique, quand existe cette extraordinaire attention, quand il n'y a pas de centre, observateur ou censeur. Pour le comprendre, pour apprendre vraiment, non pas se contenter d'une explication donnée par l'orateur pour découvrir, il faut commencer par comprendre ce qui est. Non pas ce qui devrait être, ni ce qui a été, mais ce qui est. S'il vous plaît, accompagnez-moi, voyageons ensemble, c'est très amusant de voyager de concert dans les chemins de la connaissance. Il est évident que d'immenses changements s'imposent en nous-mêmes, comme dans le monde. Les cheminements de nos pensées, de nos activités, sont absolument non-mûris, contradictoires, diaboliques, si nous pouvons employer ce mot. Vous inventez une machine destinée à tuer, puis une antimachine pour anéantir la première. C'est là ce qui se passe dans le monde, non seulement socialement, mais aussi mécaniquement. Tout esprit qui est vraiment préoccupé, qui saisit la gravité d'un changement extérieur ou psychologique, doit forcément approfondir ce problème de l'être humain, de sa conscience, de ses désespérances, ses peurs abjectes, ses ambitions, ses tourments, son désir de s'accomplir d'une façon ou d'une autre. Donc, si nous voulons comprendre toutes ces choses, il faut commencer par voir ce qui est. Ce qui est, non seulement ce qui se trouve devant vous, mais encore ce qui est au-delà. Rien que pour voir ce qui est devant vous, il faut une perception claire, exante de souillure, de préjugés, et même du désir d'aller au-delà. Il faut simplement observer. Non seulement ce qui est, mais ce qui a été, qui, au fond, est encore ce qui est. Le ce qui est est le présent, est le passé et est l'avenir. Je vous en prie, voyez bien ceci. Voir ce qui est n'est pas une chose statique, c'est un mouvement. Et pour épouser ce mouvement de ce qui est, il vous faut un esprit très clair, sans préjugés, sans déformation. Or, dès qu'il y a effort, il y a déformation. L'esprit est incapable de voir ce qui est et d'aller au-delà, s'il est, d'une façon ou d'une autre, soucieux de changer quoi que ce soit à ce qui est ou de vouloir le transcender ou le supprimer. Pour observer ce qui est, il faut de l'énergie. Il en faut pour observer n'importe quoi. Pour écouter ce que vous dites, il me faut de l'énergie. C'est-à-dire qu'il m'en faut si je veux vraiment et désespérément comprendre ce que vous dites. Mais si cela ne m'intéresse pas vraiment, si j'écoute mollement, il ne m'en faut que peu et elle se dissipe bien vite. Donc, pour comprendre ce qui est, il faut de l'énergie. Or, toutes ces fragmentations dont nous sommes faits sont des divisions de cette énergie. Le moi et le non-moi, la colère et la non-colère, la violence et la non-violence. Tout cela, ce sont des fragments, des fragmentations de l'énergie. Or, si un fragment prend une autorité sur les autres, nous avons une énergie qui fonctionne par fragments. Sommes-nous en communication les uns avec les autres ? Ceci veut dire apprendre ensemble, travailler ensemble, créer ensemble, voir ensemble, comprendre ensemble. Ce n'est pas moi qui parle et vous qui écoutez pour dire « Oui, je comprends intellectuellement ». Cela, ce n'est pas comprendre. C'est un mouvement total où nous appréhendons ensemble. C'est une action totale. Ainsi, l'esprit voit que toutes ces fragmentations, telles que mon Dieu, votre Dieu, ma croyance, votre croyance, sont des morcellements de l'énergie. Il n'y a qu'énergie et fragmentation. Cette énergie est fragmentée par la pensée et celle-ci est la voie du conditionnement. Chose que nous n'allons pas approfondir à nouveau car il nous faut avancer. La conscience est donc la totalité de ces fragmentations de l'énergie et, comme nous l'avons dit, un de ces fragments est l'observateur, le moi, ce singe qui est incessamment agité. Ne perdez pas de vue que la description n'est pas l'objet décrit, que vous vous observez vous-même par les paroles de l'orateur. Mais les mots n'étant pas la chose, l'orateur a peu d'importance. L'important, c'est votre observation de vous-même, de la nature de cette fragmentation de l'énergie. Cela, pouvez-vous le voir ? C'est là le « ce qui est » mais sans qui figure ce fragment, l'observateur. L'esprit peut-il voir ces nombreux fragments qui constituent la conscience dans sa totalité ? Ce sont des fragmentations de l'énergie. Ceci, l'esprit peut-il le voir mais sans qui figure l'observateur qui est un fragment parmi tant d'autres. Ceci, il est primordial de le constater. Si l'esprit s'avère incapable de voir les innombrables fragments sans regarder avec les yeux de l'un d'entre eux, jamais vous ne comprendrez ce que c'est que la tension. Nous rencontrons-nous dans cette vision ? L'esprit voit les effets de la fragmentation extérieurement et intérieurement. Extérieurement, les gouvernements souverains avec leurs armes, leurs races et tout ce qui s'en suit. Les divisions en nationalité, en croyance et en dogme religieux. Les divisions des activités sociales et politiques, partis travaillistes, conservateurs, communistes, capitalistes, tout cela vient du désir fondamental de la pensée qui dit « il me faut être en sécurité ». Elle se figure l'obtenir par la fragmentation et elle en crée de plus en plus. Le comprenez-vous ? Non pas verbalement, mais comme une évidence qui s'impose. La jeunesse s'opposant à l'âge mûr, les riches aux pauvres, la mort à la vie. La voyez-vous cette sempiternelle division, ce mouvement de fragmentation de la pensée qui est prise au piège du conditionnement engendré par ces fragments ? L'esprit peut-il voir ce mouvement dans sa totalité et sans le centre qui dit « je le vois » ? » que dès l'instant où il y a un centre, celui-ci devient un agent de division. Le moi et le non-moi, ce qui est vous. La pensée a construit ce moi par son désir, son impulsion de trouver une sécurité, une sauvegarde. Dans cette soif de sécurité, elle a divisé l'énergie en moi et non-moi. Et par cela même, elle se plonge dans l'insécurité. L'esprit peut-il voir tout ceci dans son entier ? Il ne le peut pas dès qu'il y a un fragment qui joue le rôle d'observateur. Nous demandons « Quelle est la qualité d'un esprit intensément attentif où il n'y a aucune fragmentation ? » C'est là qu'hier nous avons laissé la question. Je ne sais pas si vous avez réfléchi ou appris depuis hier. L'orateur n'est pas un professeur se proposant de vous instruire ou de vous informer. Pour découvrir, il faut qu'il n'y ait aucune fragmentation, évidemment. C'est-à-dire aucun effort. Tout effort signifie déformation et comme dans la plupart des cas nos esprits sont ainsi déformés, vous ne pouvez absolument pas comprendre ce que c'est qu'une attention complète et découvrir ce qu'il advient à un esprit qui est absolument attentif, lucide. Il existe une différence entre sécurité et stabilité. Nous avons dit que ce singe dont nous avons parlé est ce « moi » avec ses pensées, ses problèmes, ses anxiétés, ses peurs, etc. Cette pensée agitée, le singe, est toujours à la poursuite de la sécurité parce qu'il redoute toute incertitude dans ses activités, ses pensées, ses rapports. Il voudrait que tout soit mécanique, c'est-à-dire objet de certitude. Et pour lui, la sécurité s'exprime en fonction de certitude mécanique. La stabilité est différente, non pas opposée, mais relevant d'une autre dimension que la sécurité. C'est une chose qu'il nous faut comprendre. Un esprit agité poursuivra toujours la sécurité. Il est incapable, dans son agitation, de la trouver. Être stable, ferme, n'est pas le mot qui convient. C'est être constant, établi, inébranlable et, néanmoins, être infiniment mobile. L'esprit affolé par la recherche de la sécurité ne peut être stable, inébranlable, tout en étant mobile et prompt. Percevez-vous la différence ? Que faites-vous dans votre vie, dans votre vie quotidienne ? Votre pensée est-elle ce singe inquiet, remuant, dans son désir de sécurité et qui, ne la trouvant pas dans une direction, s'engage dans une autre, poussé par une constante agitation ? Il pense trouver la sécurité dans cette agitation. Il n'y parvient jamais. Il peut prétendre « Voilà Dieu ! » C'est encore une invention de sa pensée, une image née de siècles de conditionnement. ou bien c'est l'idée communiste qui lui souffle « Dieu n'existe absolument pas » ce qui est un autre conditionnement. Donc, que faites-vous ? Recherchez-vous la sécurité au sein de votre agitation ? Ce désir de sécurité est des plus étranges. Elle a besoin d'être reconnue par le monde, je ne sais si vous la saisissez. j'écris un livre et dans ce livre je trouve une sécurité. Mais encore faut-il que ce livre soit reconnu par le monde, autrement, il n'apporte pas cette sécurité. Donc, voyez ce que j'ai fait. Ma sécurité dépend de l'opinion des gens. Mes livres se vendent par milliers et j'ai contribué à la valeur des choses de ce monde. en recherchant ma sécurité au moyen d'un livre ou d'autre chose. Je dépends désormais d'un monde que j'ai créé. Cela signifie que je me fais constamment illusion à moi-même. Si seulement vous pouviez saisir ceci. Donc, ce désir qu'a la pensée d'être en sécurité est le chemin même de l'incertitude, de l'insécurité. Quand existe cette attention complète où il n'y a pas de centre, qu'est-il advenu de cet esprit si intensément lucide ? Connaît-il la sécurité ? Subsiste-t-il en lui une agitation ? S'il vous plaît. N'indiquez pas votre accord. C'est une chose immense que de s'en rendre compte. Voyez-vous, messieurs, la plupart d'entre nous, nous sommes à la recherche d'une solution au tourment du monde, d'une solution à la moralité sociale, laquelle est immoralité ? Nous nous efforçons de trouver un moyen d'organiser une société où il n'y aurait plus d'injustice sociale. L'homme a recherché Dieu, la vérité, tout cela, à travers les siècles. Il n'a jamais trouvé, mais il y a cru. Quand vous y croyez, vous avez tout naturellement des expériences conformes à vos croyances, lesquelles sont fausses. Donc, dans son agitation, dans son désir de sécurité, de bien-être, l'homme a inventé toutes ces fausses sécurités, projection de sa pensée. Si vous avez constaté toute cette fragmentation de l'énergie et que, par conséquent, l'énergie n'est plus fragmentée, que s'est-il passé dans votre esprit qui, si longtemps, a poursuivi la sécurité ? Il était agité, allant d'une peur à l'autre ? Et maintenant, que faites-vous ? Quelle est votre réponse ? Donc, dans son agitation, dans son désir de sécurité, de bien-être, l'homme a inventé toutes ces fausses sécurités, projection de sa pensée. Si vous avez constaté toute cette fragmentation de l'énergie et que, par conséquent, l'énergie n'est plus fragmentée, que s'est-il passé dans votre esprit qui a si longtemps poursuivi la sécurité ? Il était agité, allant d'une peur à l'autre ? Et maintenant, que faites-vous ? Quelle est votre réponse ? Un auditeur. On n'est plus isolé et il n'y a plus de peur. Krishnamurti. Nous avons déjà vu tout ceci, monsieur. à moins que ce ne soit le cas pour vous, ne dites rien. Cela n'aurait pas de sens. Vous pouvez inventer, vous pouvez dire je ressens ceci, mais si vous êtes véritablement réfléchi, grave, si vous voulez connaître ces choses, alors il vous faut l'approfondir. Ce doit être pour vous une vocation, votre vie, et non le passe-temps d'un matin. Vous souvenez-vous, nous avons traversé le village, tout le monde allait à l'église, religion de week-end. Ceci n'est pas une religion de week-end, c'est une manière de vivre, une manière de vivre où l'énergie n'est pas morcelée. Si une fois vous le compreniez, vous auriez un sentiment extraordinaire de l'action. Un auditeur. Monsieur, dès l'instant où vous dites, que faites-vous avec cela ? Le singe qui est en vous surgit. Il déclenche la question et celle-ci à son tour déclenche l'activité du singe. Krishnamurti, c'est une question que je ne pose que pour voir où vous en êtes. Un auditeur. Il n'y a qu'un fragment qui agit. Krishnamurti. Oui, il y a donc un fragment de cette énergie morcelée qui fébrilement recherche la sécurité. Voilà vraiment ce qui est. Voilà ce que tous nous faisons. Cette fébrilité, cette recherche, cette quête constante, cet engagement envers une société puis envers une autre, le singe ne s'arrête jamais. Tout cela est symptomatique d'un esprit qui ne s'intéresse qu'à la sécurité. Or, si ceci est très clairement vu et constaté, que devient cet esprit qui ne se soucie plus de sécurité ? Il n'a évidemment plus peur. Celle-ci devient triviale quand on voit comment la pensée a fragmenté l'énergie ou s'est fragmentée elle-même et, ce faisant, a engendré la peur. Quand vous voyez l'activité de la pensée dans sa fragmentation, si vous vous trouvez devant la peur, vous agissez. nous demandons donc cet esprit qui est absolument attentif, qu'est-il devenu ? Y a-t-il en lui un quelconque mouvement de recherche ? S'il vous plaît, observez. Un auditeur. L'activité mécanique s'arrête complètement. Krishnamurti, comprenez-vous ma question ? Quand vous êtes dans un tel état d'attention, l'esprit recherche-t-il encore ? Recherchez une expérience à vous comprendre vous-même, à vous dépasser, à trouver une action juste ou injuste, une permanence sur laquelle s'appuyer, une permanence dans vos rapports, dans vos croyances ou dans vos conclusions. Tout cela continue-t-il d'agir quand vous êtes totalement lucide ? Un auditeur. L'esprit ne recherche plus rien. Krishnamurti, savez-vous ce que cela signifie quand vous faites une telle affirmation avec une telle facilité ? Ne rien rechercher, cela veut dire quoi ? Un auditeur. Il est prêt à recevoir le neuf qu'il est incapable d'imaginer. Krishnamurti, non, madame, vous n'avez pas vraiment compris. Ma question est celle-ci. L'esprit voit l'activité du singe, son agitation. Cette agitation, qui est cependant de l'énergie, a été morcelée par la pensée dans son désir de trouver une sécurité, une certitude, une sûreté permanente. Ce faisant, elle a divisé le monde en moi et non-moi, en nous et en eux, et elle recherche la vérité comme devant lui donner cette sécurité. Tout ceci ayant été observé et vu, « L'esprit cherche-t-il encore ? » Chercher implique un état d'agitation. N'ayant pas trouvé la sécurité ici, je la recherche ailleurs et je ne la trouve pas. Je cherche encore plus loin. Un auditeur. L'esprit alors n'a plus la préoccupation de sa recherche. Krishnamurti Un esprit qui ne connaît pas de centre ne se préoccupe pas de recherche. Mais en est-il ainsi pour vous ? Un auditeur. Au moment où l'on est attentif, cela se passe ainsi. Krishnamurti Non, monsieur. Un auditeur. Il y a une infinité de choses qui se passent dans un esprit qui cesse de faire des efforts. Krishnamurti Vous promenant, étant assis tranquilles et calmes, avez-vous jamais su ce que c'est que d'être complètement vide ? Il ne s'agit pas d'être isolé, retiré du monde, abrité derrière un mur que vous avez construit et qui vous coupe de tout votre entourage. Ce n'est pas cela dont je parle. Un esprit peut être totalement vide, il n'est pas pour cela sans mémoire. Les souvenirs sont là parce que vous rentrez chez vous ou que vous allez à votre bureau. Je parle de ce vide de l'esprit qui a cessé de chercher. Un auditeur Tout est et je suis. Qu'est-ce que je suis ? Qui est je suis ? Qu'est-ce que ce je qui dit suis ? Est-ce le singe ? Krishnamurti Ne répétez pas ce qu'on dit les propagandistes, les religions ou les psychologues. Qui dit je suis ? L'italien, le français, le russe, le croyant, le dogme, les peurs, le passé, le chercheur, celui qui cherche et qui trouve, celui ou celle qui s'identifie avec sa maison, son mari, sa fortune, son nom, sa famille, tout cela ne sont que des mots. Non, vous ne le voyez pas. Il en est pourtant ainsi. Si vous constatez que vous n'êtes qu'un assemblage de paroles et de souvenirs, le singe et sa fébrile agitation cessent d'exister. Un auditeur. Si votre esprit est totalement vide quand vous vous rendez à votre travail, pourquoi y allez-vous ? Pourquoi continuez-vous de faire tout cela ? Krishnamurti. Il vous faut gagner votre vie, aller chez vous, sortir de cette tente. Un auditeur. La question est assurément celle-ci. Comment vider mon esprit si ma mémoire continue d'agir ? Krishnamurti Voyez, messieurs, je voudrais vous dire une chose des plus simples. La sécurité est une chose qui n'existe pas. Ce besoin fébrile de sécurité fait partie de l'observateur, du centre, du singe. Et ce singe, dans son agitation, la pensée, a morcelé ce monde, en a fait un affreux chaos, a créé d'épouvantables tourments, d'indescriptibles douleurs. Et la pensée, si intelligente, si habile, si érudite, si efficace qu'elle soit, est incapable de résoudre ses problèmes, de mettre de l'ordre dans ce chaos. Il faut qu'il y ait un moyen de s'en sortir, mais ce n'est pas par la pensée. Je voudrais vous faire entendre que dans cet état d'attention, toute idée de sécurité a disparu parce qu'il y a stabilité. Celle-ci n'a rien de commun avec la sécurité. Quand la pensée recherche la sécurité, elle y voit quelque chose de permanent, d'immuable, et qui, par conséquent, devient mécanique. La pensée recherche la sécurité dans les rapports et dans ces rapports, elle crée une image. Celle-ci devient permanence et effrite les rapports. Vous avez votre image, la mienne. Dans cette image, la pensée s'est établie et identifiée comme une chose permanente. Extérieurement, c'est là ce que nous avons fait. Votre pays, mon pays, etc. Quand l'esprit est quitte de tout cela, quitte dans ce sens qu'il en a vu la complète vanité, sa malfaisance, il en a fini avec toutes ces choses. Alors, que se passe-t-il dans un esprit qui en a fini avec le concept de la sécurité ? Qu'en est-il d'un esprit qui est assez attentif pour être complètement stable, qui ne recherche plus aucune sorte de sécurité, qui voit l'inexistence du permanent ? Je vous pose la question, mais la description n'est pas la chose décrite. Voyez combien ceci est important. Toute l'évolution du cerveau s'est faite orientée par l'idée de la recherche d'une complète sécurité. L'esprit, le cerveau ont besoin de sécurité. Sans elles, ils ne peuvent fonctionner. Sans ordre, ils fonctionneront illogiquement, inefficacement, altérés par des névroses. Par conséquent, le cerveau exige d'être en ordre et l'ordre pour lui s'exprime en fonction de sécurité. Tant que fonctionne ce cerveau, il recherche l'ordre par la sécurité. Quand il y a attention, le cerveau recherche-t-il encore la sécurité ? Un auditeur. Monsieur, il n'y a que le présent. Krishnamurti. Monsieur, je cherche à vous transmettre quelque chose. Je peux me tromper du tout au tout. Je peux dire d'un signe bêtise, mais il vous faut découvrir par vous-même si je dis des bêtises. Un auditeur. J'ai la sensation qu'en ce moment, je suis attentif, je ne cherche plus. Mais cette attention peut cesser d'exister et alors je chercherai un nouveau. Krishnamurti. Jamais. C'est là toute la question. Si la pensée voit que la permanence n'existe pas, elle ne la recherchera plus jamais. Autrement dit, le cerveau avec ses souvenirs de sécurité, sa culture dans une société qui dépend de la sécurité, ses idées, sa moralité enracinée dans la notion de sécurité, ce cerveau est complètement vidé de tous ses mouvements tendant à la sécurité. Avez-vous jamais, certains d'entre vous, examiné cette question de la méditation ? Ce qui est intéressant n'est pas la méditation, mais celui qui médite. Voyez-vous la différence ? La plupart d'entre vous êtes intéressés par la méditation, comment la pratiquer, comment méditer pas à pas et ainsi de suite. Et la vraie question, n'est pas du tout là. Celui qui médite est la méditation. Comprendre celui qui médite, telle est la méditation. Or, si vous avez approfondi cette question de la méditation, celui qui médite doit prendre fin par l'effet de la compréhension et non pas par une suppression ou une destruction de la pensée. Il ne faut pas supprimer ni annihiler la pensée, il faut la comprendre. C'est-à-dire que se comprendre, c'est comprendre le mouvement de la pensée, celle-ci étant le mouvement du cerveau à la recherche de la sécurité et tout ce qui s'en suit. Or, celui qui médite demande si ce cerveau peut être complètement silencieux. La pensée peut-elle être complètement silencieuse et cependant agir à partir de ce silence et non comme une fin en soi. Ceci est peut-être trop compliqué pour vous. C'est cependant bien simple. Donc, un esprit intensément attentif ne connaît aucune fragmentation de l'énergie. Ceci, voyez-le s'il vous plaît. Il n'y a pas de fragmentation de l'énergie. C'est une énergie complète. Et cette énergie peut agir quand vous vous rendez à votre bureau. Un auditeur Il se pourrait qu'on parvienne à une véritable compréhension sans se servir de parole. C'est une sorte de contact direct avec la chose qu'on se propose de comprendre. Il n'est par conséquent pas besoin de parole, celle-ci étant une évasion. Krishnamurti C'est bien cela. Pouvez-vous communiquer sans parole ? Celles-ci sont un empêchement. Un auditeur Oui. Krishnamurti Voyez monsieur, puis-je communiquer avec vous sans parole quand il s'agit de cette qualité d'un esprit qui est extraordinairement attentif et qui cependant peut fonctionner dans ce monde sans morceler l'énergie ? Avez-vous compris ma question ? L'auditeur Oui. Krishnamurti Et maintenant puis-je vous communiquer tout cela sans parole ? Comment savez-vous que je le puis ? De quoi parlons-nous tous ? Un auditeur Je crois que c'est possible. Krishnamurti Voyez, nous avons parlé pendant près de cinq semaines. Nous avons tout expliqué. Nous sommes entrés dans les détails. Nous y avons mis tout notre cœur. Avez-vous compris ? Ne serait-ce que verbalement ? Et vous voulez comprendre quelque chose non verbalement ? Ceci peut arriver si votre esprit est en contact avec l'orateur dans la même intensité, avec la même passion, au même moment, au même niveau. Alors, vous pourrez communiquer. Est-ce le cas pour vous ? Maintenant, écoutez ce train qui passe. Sans qu'une parole ait été prononcée, il s'est établi une communication parce que tous deux nous écoutions le bruit de ce train au même moment, avec la même intensité, la même passion. Alors seulement, il y a communication directe. Le sujet qui nous occupe vous intéresse-t-il avec la même intensité qu'il intéresse l'orateur ? Évidemment pas. Monsieur, si vous tenez la main d'un autre, cela peut être une habitude ou une coutume. Ou bien, vous pouvez la tenir et une communication peut s'établir sans qu'une parole soit prononcée parce qu'au même moment, vous partagez la même intensité. Mais nous ne sommes ni intenses, ni passionnés, ni intéressés. L'auditeur Pas tout le temps. Krishnamurti Ne dites pas cela quand ce ne serait que pour une minute. Un auditeur Qu'en savez-vous ? Krishnamurti Je n'en sais rien. Si oui, vous saurez ce que cela signifie d'être lucide, attentif et par conséquent de ne plus rechercher la sécurité. Et par conséquent de ne plus penser ni agir en fonction de la fragmentation. Voyez ce qu'il est advenu d'un esprit qui a suivi toutes les choses dont nous avons parlé, toutes nos discussions, toutes les paroles échangées. Qu'est-il devenu l'esprit qui a vraiment écouté tout ceci ? Tout d'abord, il est devenu sensitif, non seulement mentalement, mais physiquement. Il a renoncé à fumer, à boire, à se droguer. Et quand nous avons parlé de l'attention, vous vous êtes aperçu que l'esprit ne recherche plus rien, n'affirme plus rien. Un tel esprit est tout à la fois complètement stable et complètement mobile. Grâce à cette sensitivité et à cette stabilité, il peut agir sans morceler la vie et l'énergie en fragments. La stabilité et l'action mises à part, que peut découvrir un tel esprit ? L'homme a toujours recherché ce qu'il appelait Dieu, la vérité. Il les a toujours recherchés à cause de sa peur, de son désespoir, de son désordre. Il a cherché et il a cru trouver. Et sa découverte, il a commencé à l'organiser. Donc, ce qui est stable, intensément mobile et sensitif, ne recherche pas. Il voit quelque chose qui n'a jamais été trouvé auparavant, autrement dit, pour un tel esprit, le temps n'existe pas. N'allez pas en conclure qu'il va manquer son train. Il y a donc un état intemporel et par conséquent, infiniment vaste. C'est une chose merveilleuse, si vous la trouvez. Je pourrais poursuivre, mais la description n'est pas la chose décrite. Il vous reste à apprendre tout ceci en vous observant vous-même. Aucun livre, aucun instructeur ne peut vous aider. Ne dépendez de personne. Ne recherchez pas les organisations spirituelles. Il faut apprendre tout ceci par soi-même. Alors l'esprit pourra découvrir des choses incroyables. Mais pour cela, il faut que n'existe plus aucune fragmentation et par conséquent, une immense stabilité, une rapidité, une mobilité. Pour un tel esprit, il n'y a pas de temps et tout le concept de la vie et de la mort prend un sens tout à fait différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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